Le point sur l'offre de services de l'exploitation commerciale du TCSP, unilatéralement retirée de l'ordre du jour par Alfred-Marie Jeanne. En cause, de nouveaux coûts qui oscilleraient entre 14 et 15 millions d'euros proposés par la CFTU, le délégataire de services publics, jugés inacceptables, auxquels s'ajoutent d'autres charges de personnel pour la mise en fonction des bus à haut niveau de service. Que l'on me demande, que l'on demande à la collectivité de pouvoir, non pas payer sans justificatif, de payer environ 15 millions d'euros pour faire circuler des lignes, des bus en Martinique. C'est du jamais vu. Ensuite, on me répond également qu'il faudrait que je puisse embaucher à un plus grand 118 personnes supplémentaires. Le président du conseil d'administration de Martinique Transport explore aussi d'autres pistes. Des négociations, directement avec Vinci, le concepteur des ouvrages du TCSP, seraient en bonne voie. Mais pour que les bus roulent au plus vite, le président de la CTM envisage de traduire devant les tribunaux le délégataire de services publics. J'ai pris la décision de convoquer, pour la énième fois, le délégataire. Et il m'a dit de faire en sorte que les bus roulent immédiatement. Et il doit m'en décevoir, mais très officiellement, le re-convoquer. Et si c'est un droit à la justice, ça ira à la justice. Je n'ai pas eu de personne. Le retrait du point le plus important à l'ordre du jour et l'absence de débat sur les économies possibles dans ce dossier sont déplorés par certains membres du conseil d'administration de l'autorité unique de transport. A mon avis, la problématique n'est pas simplement une problématique de coût d'exploitation. Vous savez, il faut voir comment on augmente les recettes commerciales. On peut débattre de ça. Et moi, j'ai une analyse qui est contraire à la leur, parce que dans ce qu'ils proposaient, mais je ne peux pas en parler parce que ça n'a pas été voté, ils proposaient simplement l'augmentation des tickets, pas seulement du TCSP, mais sur tout le réseau, la grille tarifaire. Et moi, je pense qu'on peut augmenter les recettes simplement en augmentant l'attractivité du TCSP à travers des connexions correctes, organisées, efficaces avec les taxicaux. Si on rabat suffisamment de passagers et de clientèles, vous savez, c'est la question de masse. Plus vous faites de passagers, plus vous allez faire des recettes. Cet élu s'insurge également contre la manière dont le président a écourté le conseil d'administration. Là, on parlait exclusivement, non pas du budget de Martinique Transport, mais uniquement du financement de l'exploitation commerciale du TCSP, parce que toute la Martinique attend. Et aujourd'hui, on était prêt à débattre sur le fond de la réalité d'un calendrier de mise en œuvre, de démarrage de ce TCSP. Donc c'est une grande déception. Et on ne peut déplorer que cette marche en arrière, aujourd'hui faite politiquement par l'autorité unique de transport et son président, seul, Alfred-Marie Jeanne. Avec ces tribulations, les Martiniquais doivent prendre leur mal en patience, car pour l'heure, difficile d'affirmer avec précision quand les bus et au niveau de service useront leur gomme sur les différentes lignes créées à cet effet.